Bonjour à tous, bonjour à tous, écoutez, c'est encore un grand plaisir de vous retrouver pour cette troisième édition des discussions du Ceci et des Vues d'Afrique. Donc, mon nom, je suis Dédit Bilamba, du Festival Vues d'Afrique, et j'ai encore une fois de plus le plaisir de vous retrouver pour cette discussion. Donc, en fait, pour rappeler un petit peu le contexte de cette discussion, c'est le Festival du Cinéma Vues d'Afrique et le Ceci, qui est un organisme international qui lutte contre la pauvreté, pardon, l'exclusion et l'inégalité, qui se sont associés aujourd'hui pour présenter une série de discussions en ligne qui traitent des différents enjeux, enjeux essentiels, donc qui sont liés à l'égalité des genres en Afrique et dans les Carriens. Donc, toutes ces discussions, en fait, elles sont présentées dans le cadre de la campagne Ceci et mon Genre, qui visent à mettre en lumière, justement, des personnes qui sont engagées à travers le monde, notamment dans les Caraïbes aujourd'hui et l'Afrique, qui luttent pour l'égalité dans le monde. Et donc, c'est un programme, en fait, qui est offert grâce au soutien financier du gouvernement du Canada par l'entremise d'Affaires Mondiales Canada. D'accord ? Donc, pour vous mettre un petit peu en bouche et un petit peu mieux connaître les différents partenaires et programmes, je vais vous mettre quelques petites vidéos qui présentent, vu le Festival international du cinéma à vue d'Afrique et le Ceci. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Les femmes sont particulièrement vulnérables aux situations de crise alimentaire. Pourtant, elles constituent un élément capital de la main-d'œuvre agricole et de la subsistance familiale au quotidien. Au Mali, le Ceci considère que les femmes sont la clé de la sécurité alimentaire. Ils supportent la reprise de la production agricole en leur donnant accès à des semences, des outils, des jardins communautaires. Combattre la malnutrition et améliorer la sécurité alimentaire en permettant à 10 000 femmes rurales de nourrir convenablement leurs familles, Ceci est mon genre. Voilà, voilà, alors pour cette petite introduction qui nous a permis de voir un peu le contexte dans lequel on se réunit aujourd'hui. Et donc, la thématique qui nous a réunis aujourd'hui pendant cette discussion, c'est justement de parler un petit peu des différentes actions menées par le Ceci et aussi avoir un regard plus axé, réalisation un peu plus artistique sur la question du renforcement du pouvoir économique des femmes. Alors aujourd'hui, on va avoir un focus particulier sur le Bénin, d'accord ? Parce qu'on a des intervenants aujourd'hui qui sont donc localisés au Bénin. Alors, comme on vous l'expliquait, dans nos discussions, on a la chance d'avoir à la fois des personnalités qui sont du domaine du cinéma à travers Vue d'Afrique et qui sont du domaine plus technique, qui travaillent avec le Ceci sur le terrain dans le cadre du renforcement économique des femmes. Alors, il y a notre amie Kismat qui doit nous rejoindre, que je vais inviter tout de suite, que je vais vous présenter tout de suite. Voilà, donc on a Kismat Bagheri. Bonjour Kismat. Bonjour. Alors, Kismat Bagheri, vous êtes réalisatrice, scénariste, productrice, multicasquette. Vous êtes basé au Bénin, mais vous travaillez un peu partout à travers le monde, notamment en Côte d'Ivoire. Et vous êtes, on est fiers de dire que vous êtes la lauréate du prix du public de la 36e édition du Festival du cinéma à vue d'Afrique. Donc, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Parmi nos panélistes, donc, aujourd'hui, Kismat sera notre intervenante culture cinéma. Donc, on a parmi nous également Rosy Saint-Cyr. Bonjour, Rosy. Bonjour. Alors, on va juste brancher les micros. Alors, Rosy, c'est un grand… Bonsoir. Bonsoir. Effectivement, effectivement, on a des heures différentes. Rosy, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Rosy, vous êtes volontaire. Vous allez vous donner un peu plus de détails un peu plus tard. Et donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir, parce que vous allez nous parler un petit peu de vos actions sur le terrain et notamment de votre engagement en tant que volontaire, savoir qu'est-ce qu'un volontaire du ceci. Comme on dit au Québec, ça ne mange pas en hiver, mais bon, là, on va parler de ce qu'on voit sous le soleil du Bénin. Et nos derniers intervenants, c'est Lionel d'Olivera qui… Alors, Lionel, je ne vais pas me tromper. Donc, vous, vous êtes représentant du ceci au Bénin et vous êtes coordonnateur d'un programme en fait d'appui à l'entrepreneur féminin. Alors, notamment dans la filière du riz et vous appuyez à un programme qui appuie près de, c'est ça, 5300 femmes qui sont étueuses et productrices de riz au centre du pays, donc au centre du Bénin et c'est un programme qui est mis en œuvre par l'aide d'une structure qui s'appelle le Club des Ambassadrices. En fait, le Club des Ambassadrices, c'est un programme du ceci qui regroupe des femmes. Alors, là, je vous ai montré, vous voyez un petit peu le site internet du Club des Ambassadrices, en fait, qui est un club en fait qui regroupe des femmes d'influence au Québec et dont la mission est d'encourager l'appui des initiatives en faveur de l'entrepreneur féminin par des activités de philanthropie et de rayonnement. Et donc, le projet que va nous décrire Lunel aujourd'hui est soutenu par le Club des Ambassadrices et le programme que Lunel et Rosy vont nous parler aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, c'est toujours très intéressant d'avoir ces discussions internationales. Donc, aujourd'hui, on va faire un focus sur le Bénin. Alors, ce sont des discussions interactives. Donc, on va demander au public qui nous suit actuellement de ne pas hésiter à nous poser des questions en commentaire afin qu'on puisse y répondre, partager un peu avec vous. Et n'hésitez pas aussi, dès la fin du sondage, de la discussion, pardon, à remplir notre sondage en commentaire en ligne en bas. Donc, on a mis le lien d'un sondage qui est très rapide pour lequel on aimerait que vous nous donniez un petit peu votre avis, que vous nous donniez votre feedback un petit peu sur la discussion qu'on a vue aujourd'hui. C'est très important pour nous pour réussir à poursuivre dans les meilleures conditions et puis vraiment avoir votre feedback, comme on dit en bon français, afin de pouvoir poursuivre là-dessus. Donc, pour commencer, je vais vous poser une question collective afin de savoir un peu de quelle manière vous interveniez, de quelle manière, en fait, vous vous engagez. Donc, en fait, je voudrais savoir, dans le cadre de vos actions respectives, qui se batte-vous en tant que réalisatrice, en tant que scénariste, en tant que productrice de films, de cinéma, de documentaires, de reportages également. Et vous, Lionel et Rosely, vous étiez en tant qu'acteurs au terrain qui avaient une approche technique directement en lien avec l'entreprenariat féminin. Alors, on aimerait savoir un petit peu, c'est quel est le type d'impact que vous aimeriez avoir, justement, sur ces femmes, en fait ? Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on apprenne d'elles ? Est-ce que vous pourriez commencer, Rosely ? Bon, alors, moi, j'ai un mandat en alphabétisation. Donc, l'impact que je souhaiterais avoir sur les femmes, c'est vraiment que les femmes puissent arriver à contrôler leurs ressources et qu'elles puissent aussi prendre leur place dans la filière. Qu'elles puissent prendre une place pour écouler leurs produits, mais aussi pour pouvoir participer aux décisions qui sont prises dans les instances décisionnelles au niveau de la filière. Donc, le parfait en vise l'autonomie et l'accroissement du pouvoir économique des femmes. Mais les responsables, les responsables qui représentent 870 femmes étudeuses de riz, sont membres de l'union nationale, qui est le principal partenaire du projet. Elles étaient bien conscientes que devant les exigences demandées ou devant le défi à refaire des décisions, plusieurs de leurs membres ne savaient pas lire, ni écrire, ni calculer. Donc, elles étaient, si vous voulez, qui les avaient beaucoup de l'accroissement. Elles ne pouvaient pas lire les documents. Elles n'avaient pas accès à l'information. Elles ne pouvaient pas faire de compte rendu, ni effectuer des calculs. Donc, il y avait aussi la langue française, parce que dans la filière du Bénin, toute la documentation est en langue française. Donc, si les femmes ne peuvent pas lire les documents, elles ne peuvent pas argumenter, elles ne peuvent pas s'informer, elles n'ont pas accès à cette information-là. Donc, c'est à partir de ce constat que les femmes ont demandé à être alphabétisées. Donc, vous savez que, je veux dire, malgré les différentes avancées qu'il y a eu au Bénin, on peut quand même constater qu'il y a un taux d'analphabétisme qui est assez important, qui tourne autour peut-être de 60 % pour les 15 ans et plus. Donc, la première campagne d'alphabétisation, elle était plutôt calquée, si vous voulez, sur le programme national de l'État. Moi, quand je suis arrivée, j'ai rencontré les femmes, les tuveuses, les élus, parce que je constatais que devant les résultats qu'on avait obtenus à la première campagne d'alphabétisation, il y avait à peine 20-25 % des femmes qui avaient à qui, si vous voulez, des notions, je dirais, pour pouvoir bien opérer. Alors, j'ai rencontré les femmes, on a discuté, et puis ce qu'on a fait, dans le fond, c'est que je leur ai proposé un programme de formation qui était beaucoup plus adapté à leurs besoins, qui était centré sur la gestion de l'étuvage. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, les femmes, la majorité des femmes qui étaient dans le programme de formation, 770 femmes, étuveuses de riz, membres de l'UFRC, sur ces 770-là, il y en avait 500 qui n'avaient jamais fréquenté l'école, qui n'avaient jamais tenu un crayon, qui n'avaient jamais tenu, qui n'avaient jamais écrit dans un cahier. Donc, pour elles, c'était un grand défi, parce que pour pouvoir contrôler ces ressources, il faut être capable de calculer, de lire, d'écrire, de faire un cahier de caisse, de le renseigner, de calculer ses revenus et ses dépenses, et ça, elles n'arrivaient pas à le faire. Donc, c'était un défi, d'autant plus que pour la femme béninoise, qui a déjà beaucoup de travaux domestiques, familiales, assez lourds. Donc, pour elle, revenir sur les bancs scolaires, ou si on peut dire, sur les bancs d'école, dans les séances d'alphabétisation, c'était déjà un grand défi. Donc, elles ont commencé à faire des apprentissages. Donc, elles ont commencé, par exemple, à décliner leur identité, à prendre leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, parce qu'elles en ont besoin dans leur groupement. Lorsqu'elles doivent remplir des papiers, des comptes rendus, des fiches de présence, elles ont besoin de savoir écrire leur nom, leur prénom, de le reconnaître aussi sur une autre liste. Et ensuite, c'était se repérer dans le temps. Apprendre à mettre en place, par exemple, un calendrier des périodes culturales, au niveau du riz, au niveau des maraîchers. Donc, si je ne suis pas là à l'école, si je ne sais pas c'est quoi, un calendrier annuel avec les mois, les jours, c'est difficile pour une femme étiveuse de pouvoir, si vous voulez, accéder à un poste plus élevé, parce qu'elle ne pourra pas augmenter. Il y avait aussi, bon, utiliser la balance. Apprendre à utiliser la balance correctement. Donc, étudier la balance, c'est un grand défi pour elle. Alors, oui, effectivement, on réalise que c'est vraiment des défis qui paraissent simples, mais qui, à leur échelle, sont importants. Alors, on pourra, on va poursuivre ce sujet un peu plus tard. Merci beaucoup, Rosie, c'est très gentil. Alors, je vais aller du côté de notre ami Kismat. Alors, Kismat, vous, vous êtes réalisatrice. Et donc, vous aussi, en fait, à votre niveau, dans votre domaine, en fait, vous contribuez aussi, justement, à travailler sur, justement, à travailler sur l'émancipation des femmes, etc., en traitant, en dénonçant cette réalité. Alors, avant de vous poser une question, je vais partager la bonne amont de votre aucune souroue, justement, vous avez reçu le prix de l'émancipation des Afriques. On se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Je suis désolée, madame, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait de moi. Aurais-tu des nouvelles de Béatrice ? J'essaie de la joindre depuis sans succès. Je vais voir ce que je peux faire, mais je ne permettrai pas qu'on te maltraite. Je pars en mission. C'est quelle mission qui démarre vendredi soir ? Lui, c'est qui ? Moi ! Excellent, excellent, excellent. Alors, ça, c'était… Donc là, ce qu'on a partagé un petit peu, là, c'était donc l'extrait du film Sourou. Alors, juste, je vais poser la question à Kismat. Alors, Kismat, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, à travers vos réalisations, par rapport à vos productions, quelle est la représentation qu'on peut se faire de la femme africaine que vous aimeriez changer à travers vos films, à travers vos productions ? D'accord, merci beaucoup, Dédie. Déjà, je trouve que c'est un honneur pour moi d'être là, de participer à ce webinaire-là, en tant que réel de trans, en tant que jeune réalisatrice. Eh bien, pour répondre à cette question, déjà, il faut avouer que, bien que nous soyons au 21e siècle, la représentation de la femme béninoise est axée sur son rôle de femme au foyer, de mère, de ménagère, etc. Et justement, c'est cette représentation-là, comme moi, à travers mes films, j'ai envie de changer, j'ai envie de montrer, en fait, à ces femmes, justement, qu'elles ont plus à offrir qu'en ne se limitant pas à, justement, son rôle de femme au foyer, de ménagère, de mère. Et c'est d'autant plus spécifique, parce que de ma position également de femme et de créatrice, je sais que j'ai eu à rencontrer certains, ou à faire face à certains regards du fait que je sois une femme. Et en étant PCO du Cine 229 Award, un événement que j'organise avec mon équipe depuis bientôt cinq ans, ce n'était pas évident d'obtenir, justement, le financement, d'avoir le nécessaire, en fait, pour permettre de mener à bien cette activité, d'organiser à chaque fois l'événement. Mais c'est en accumulant les éditions au fil des années que certains se sont rendus compte, car bien que ce soit une femme, moi, c'est-à-dire qui dirige une équipe majoritairement masculine, qu'il y a possibilité, que je suis tout à fait capable de mener à bien ce genre d'événement et même mieux de le faire aussi bien qu'un homme et pourquoi pas d'une meilleure manière. Et donc, c'est pour revenir à dire que oui, j'ai envie que les femmes comprennent qu'elles doivent, qu'il n'y a pas de fatalité ou qu'il n'y a rien qui soit acquis, qu'on peut s'auto-suffire, qu'on peut aller au-delà de ce qui est censé être prédéfini, de ce qui est censé être notre destinée et nous battre. Et justement, c'est une manière pour moi aussi de leur demander, en fait, de réveiller leur conscience et de se dire qu'elles ont beaucoup plus à offrir, qu'elles ont beaucoup plus à gagner également en s'affirant toutes les capacités qu'elles ont. Excellent, excellent, excellent. Alors, justement, Rosy nous expliquait comment, à travers l'alphabétisation, elles travaillent pour emmener justement les femmes à aller plus loin que ce qu'elles ont. Et le Donnel, un peu plus tard, va nous décrire comment directement dans l'entrepreneuriat, dans la production du riz, elles font cette démarche. Comment justement vos films, nos dernières sources, sont perçus, sont accueillis au Bénin ? Est-ce qu'il y a des réticences culturelles ? Comment c'est accueilli ? Majoritairement, c'est positif. Parce que quand je vais prendre la carte, justement, de sourd, comme je le disais, c'est vraiment au-delà des nombreuses thématiques sur lesquelles je travaille, de demander aux femmes, en fait, de revendiquer leur pouvoir, en fait. Et c'est le cas de cette jeune domestique qui, dans ce film, décide, en fait, de s'offrir une meilleure vie, de ne pas se limiter à cette expérience de domestique qu'elle a eue chez cette patronne, cette expérience qui ne s'est pas passée, de se dire « Ah, c'est ma vie, je vais subir, subir, subir. » Non, à un moment, il faut qu'on se décide à arrêter de subir et à se dire qu'on mérite mieux et qu'on a les aptitudes pour pouvoir se forger ou le mental se forger l'armure qu'il nous faut pour pouvoir aller loin. Et oui, mes films sont plutôt bien, bien reçus. C'est vrai que parfois, j'essaie de dire des choses d'une certaine manière pour que ce soit plus facile à la population, pour que ce soit plus facile, qu'il y ait une meilleure acceptation du message que j'ai envie de passer parce que parfois, ce n'est pas forcément évident. Et c'est justement, nous, notre rôle en tant que créateur de dire les choses au public avec nos médias, avec nos scénarios. Et ces choses ne sont pas forcément ce que le public a tout le temps envie d'entendre. Mais c'est des vêtus, c'est ce qu'on constate. Et il est important si, en tant que créateur, on n'a pas la possibilité avec nos films, avec nos œuvres, d'impacter notre public. Franchement, ça ne sert pas à grand-chose au-delà du divertissement. Et je trouve que c'est plutôt bien accueilli pour Sourou. Ça a eu un énorme succès. Les gens ont été étonnés de la fin, mais justement, c'est une droite ligne. Et c'est certainement pour ça que vous avez reçu le prix du public lors de la dernière édition de l'Udame. Alors, juste avant, merci beaucoup, merci beaucoup, qui se prête. juste avant de passer la parole à Guenelle, je vais justement mettre un petit extrait d'un de vos partages que vous aviez réalisé, justement, qui parle de femmes qui se battent comme ça au Bénin. A tout de suite et on revient avec Guenelle. Au Bénin, le concassage des pierres est traditionnellement un métier de femme. Des gestes rudes et répétitifs dans un environnement bruyant et poussiéreux. Le quotidien de Florence et de ses collègues est très difficile. Faites attention, faites attention, notre sentier n'est pas bon. On va dans la fosse pour chercher les pierres. On creuse puis on les ramène sur la carrière pour les casser. Les cailloux seront vendus pour servir aux travaux de construction. Un petit business pour ces femmes qui gagnent ainsi leur vie. Le tonneau, on le vend à 1000 francs. Il arrive que des clients achètent parfois jusqu'à 50 tonneaux. Donc si on te remet 50 000 francs, tu dois être capable de les compter. Il est important d'être instruite pour ne pas te faire gruger dans les ventes. Pour ne plus se faire gruger, les femmes concasseuses ont demandé à suivre les cours d'alphabétisation. Une requête qui a été acceptée par la mairie. Une salle de classe a été construite directement sur la carrière. Elle est ouverte 4 fois par semaine. « Bonjour, comment ça va ? » « Et la fatigue de la veille ? » Ici, les cours se déroulent en bas Tonou, la langue de la région. « Chabiyo Biba ? » « Absente ? » « Où est-elle ? » « Elle est allée au champ. » Fulera, elle, ne rate aucun cours. Apprendre à lire et à compter, c'est une chance qu'elle ne veut pas laisser passer. Ok, excellent, excellent. Donc, on voit vraiment le lien avec ce dont vous parliez tout à l'heure, Rosy, l'impact justement de l'alphabétisation sur l'hémancipation de ces dames-là. Lionel, mon homme de terrain, vous qui transformez le quotidien de ces femmes à travers l'entrepreneuriat. Alors, vous êtes en chargement du programme qui s'appelle « PIFER ». Vous allez nous entrer dans le détail, vous allez vous expliquer comment à travers votre encadrement justement ces femmes justement qui sont dans la production du riz, d'accord, peuvent maintenant se retrouver sur les étals des grandes surfaces. Alors, une image valant mille mots. Je vais mettre un extrait d'un petit film qui présente le programme « PIFER ». Et ensuite, vous allez nous donner quelques détails. A tout de suite. Les conditions dans lesquelles nous avons l'habitude de faire la transformation ne sont pas des conditions qui remplissent les normes. Donc, ça fait que notre riz ne peut pas aller au marché extérieur. Compte tenu de ça, le projet ceci a décidé de nous construire un centre de tuivage qui va remplir les normes. les normes de qualité pour que notre riz soit un riz de qualité pour concurrencer le marché institutionnel. l'avantage que ce centre va nous apporter est que ce centre va nous aider à avoir le riz étuvé de qualité. et la qualité, c'est le prix. Donc, ça va nous permettre d'augmenter le prix. Ce qui va agir sur notre bénéfice, ça va augmenter nos revenus. nos revenus au Bénin, les femmes souffrent beaucoup. Et le projet PAEFR a compris la souffrance de nous, les femmes. Nous remercions beaucoup le projet Ceci PAEFR qui est venu donner de la valeur à notre riz étudié, de la valeur à notre transformation. Excellent. Alors, parfait. Lionel, est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer justement comment, quel était le processus qui a permis la vente des produits de ce riz, donc des femmes en grande surface. Puis, voilà, vous nous direz aussi justement comment ces femmes productrices de riz ont été impliquées justement dans le cadre du projet qu'elles décrivent. Mais voilà, parlez-nous un petit peu du processus qui a permis de faire en sorte que justement leur riz se trouve en grande surface. OK. Merci beaucoup. Je pense que c'est un grand plaisir pour nous de parler de ce sujet qui est vraiment un sujet d'actualité. Et d'abord, avant tout, dès qu'on aborde les questions de lutte pour l'autonomisation économique des femmes, au-delà de la question de travailler à équilibrer les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs de la vie et sociale, je pense qu'il y a un facteur qui est très important à prendre en compte. Il s'agit pour ces femmes-là de travailler à ce qu'elles arrivent à céder aux ressources productives et à contrôler l'utilisation. Donc, un des volets principaux sur lesquels le projet de travail, c'est vraiment d'accompagner les femmes à améliorer la compétitivité de leurs produits sur le marché. Donc, cela passe principalement à ce qu'on les aide à affranchir les contraintes de production en travaillant, en les accompagnant et en investissant pour que les femmes aient un meilleur, un accès accru aux infrastructures de transformation, aux équipements de transformation et à des marchés rémunérateurs. Vous avez vu tout à l'heure et il y a la question des emballages. La photo demande comment est-ce que dans une transition organisationnelle, dans une dynamique entrepreneuriale, le projet a pu appuyer les femmes à ce qu'elles ne commencent pas à commercialiser dorénavant leurs produits suivent des marchés et suivent de nouveaux segments de marché. Si vous voyez la première image, là, ça c'est le début du projet où c'était des sacs qui étaient plus ou moins rudimentaires, elles commercialisaient déjà leurs produits sous un label donné. Donc, ce que nous avons fait au départ, en 2017, c'était de poser avec elles un diagnostic au niveau de leurs entreprises, notamment avec l'appui d'un des conseillers du projet qui a permis de mettre en place une stratégie de commercialisation. Donc, le bout du tunnel pour ces femmes-là, c'est d'améliorer l'image de la marque sur le marché en termes de contenu et de contenant. Donc, vous allez voir les photos qui suivent la transition, comment de ce modèle de sac pour rendre elles sont passées à des modèles plus appréhents. Donc, on a amélioré l'image du sac, mais également, il s'agissait d'améliorer le contenu. Pour que les produits aillent sur ce segment de marché, il faut avoir un certain standard de qualité. Pour y arriver, le projet a donné de l'information sur les techniques d'étuvage, également sur les bonnes comment ces femmes avoir arrivé à améliorer les conditions d'hygiène et la qualité du produit qu'on met dans les sacs. Parce qu'il faut arriver sur certains types de marché, il faut arriver à avoir un certain standard de qualité de produit. Donc, voilà un peu la transition que le projet a accompagné ces femmes à commencer par commercialiser leurs produits sur ce type de marché. Maintenant, pour y arriver, il y avait un élément qui était déterminant. Vous savez, je parlais tout à l'heure de la question de l'asset aux ressources productives. Dans la filière et particulièrement, les femmes, il se posait un problème d'accès au cash flow pour que les femmes sécurisent les stocks de matières premières pour pouvoir accroître leur production. Donc, dans ce cadre, le projet a une stratégie de facilitation d'accès au crédit où on a un contrat avec une institution financière qui facilite des lignes de crédit au profit de ces femmes-là, ce qui leur permet en début du cycle de production de sécuriser les volumes de matières premières à transformer pendant l'année et à accroître leur production. Donc, si on voit un peu la progression depuis le début du projet, nous avons pratiquement, les femmes ont pratiquement doublé, voire, si nous comptons un peu, les résultats de cette année, voire triplé leur production depuis 2017 jusqu'à fin 2021 où nous avons les données, les données réelles de leur centre de crise. Et justement, qu'est-ce qui a été les facteurs clés justement impliqués par le programme BFM? Voilà, quels sont-ils les facteurs clés qui ont pu contribuer à ce succès? Oui, je le disais tantôt, il y a déjà le fait de faciliter des lignes de crédit pour ces femmes. Ça leur a permis d'accroître leur production, mais également, il y a un élément qui est un très certainement lié à, comment je vais dire, à l'ambition de ces femmes de développer une certaine culture entrepreneuriale pour améliorer leurs conditions de vie du moins. Donc, élément de succès, il y a la facilitation de la série au crédit qui a permis de constituer de grands volumes de production et la formation sur les dynamiques entrepreneuriales qui ont permis à ces femmes-là de comprendre qu'en travaillant ensemble dans les coopératives, elles peuvent améliorer leur chiffre d'affaires sur les vachers et in fine, améliorer le revenu et changer les conditions de vie dans leur famille respectueuse. Excellent, excellent. Alors, vous avez dit le mot changer les conditions de vie dans leur famille, dans leur environnement, donc ce sont des femmes d'impact, alors si je le comprends bien. Alors, j'ai une question collective qui s'adresse à vous toutes et à vous tous. Donc, la question, ça va être de savoir justement qu'est-ce que vous retenez, vous, à titre personnel, en fait, voilà, à titre personnel, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez appris justement de ces femmes que vous rencontrez au quotidien, vous, que ce soit dans le cadre du programme en paix-faire, que ce soit dans le cadre de l'alphabétisation, que ce soit dans le cadre des tournages et des histoires que Kismat vous mettait en image. Alors, je vais commencer par Rosie, on va brancher les micros. Rosie, qu'est-ce que, justement, qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez appris de ces femmes-là qui vous voyez sur le terrain ? Et peut-être que ce sera l'occasion aussi pour vous de nous dire un petit peu en quoi ça fait écho à votre engagement parce que ça fait plus de 15 ans que vous travaillez sur le continent africain. Alors, qu'est-ce que vous avez appris justement de ces femmes-là et en quoi ça fait écho à l'engagement de départ que vous avez ? Vous voyez, par exemple, je suis, quand je regarde la vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure, je suis toujours très touchée quand j'entends Mme Augustine dire, vous voyez comment les Béninoises travaillent fort. Elle dit, on souffre, la femme souffre, mais c'est vrai qu'elles ont des conditions de vie et de travail qui ne sont pas faciles, qui sont très difficiles. Moi, ce que j'ai appris d'elles, c'est leur endurance, leur courage. Elles sont braves, elles sont déterminées et puis, elles ont une grande capacité d'adaptation et de résilience malgré toutes les difficultés rencontrées. Elles ne reculent devant rien, elles n'abandonnent pas facilement non plus. Puis, en général, la femme africaine a un esprit d'entrepreneuriat assez élevé. Donc, moi, je leur dis bravo parce que je les respecte, je les admire aussi. Donc, j'ai énormément appris au niveau de la patience, la tolérance, de l'endurance, etc. vous savez, il fait 41 degrés aujourd'hui. Donc, j'aime mon travail, mais je veux dire, les femmes m'apprennent beaucoup de choses aussi. Elles m'apprennent à travailler avec elles. Excellent, merci beaucoup. C'est très, très inspirant. Lionel, justement, vous, ces femmes qui ont augmenté leur chiffre d'affaires, ces femmes qui ont accepté de suivre un schéma et puis se voir entrer maintenant en compétition dans des grandes surfaces, etc. Qu'est-ce que vous retenez d'elles? Qu'est-ce qu'elles vous apprennent au quotidien à titre personnel? Je crois que dans le téléfilm, le téléfilm est vraiment un fort témoignage. Vous, la présidente, la secrétaire de la commune, des coopératrices qu'on accompagne qui décrit les conditions de vie de ces femmes dans la filière. Je voudrais dire qu'il s'agit d'une filière qui emploie pratiquement dans toutes les... dans tous les maillons, en majorité les femmes. Donc, je lis dans le cadre de notre accompagnement que ces femmes, elles ont envie de prendre leur place dans la filière parce qu'il a été démontré que dans les instants décisionnels, les instants décisionnels sont dominés en majorité par les hommes dans une filière qui est dominée au quotidien dans les activités par les femmes. Les femmes réclament leur place dans la gestion de cette filière-là. et je lis également en elles leur engagement parce que les chiffres que nous avons démontrent clairement que dès qu'une femme reçoit l'accompagnement qu'il faut, il est possible qu'elle opère les mutations nécessaires pour transformer sa vie économique. Donc, voilà un peu, c'est des femmes qui sont vraiment engagées et je pense que si nous travaillons pour un cadre institutionnel qui est favorable à leur travail, toutes seules, elles pourront prendre place et vraiment s'affirmer dans la vie sociale, dans la vie économique et dans la vie politique du pays. Merci beaucoup, merci beaucoup Lionel. Alors, Kismat, vous qui mettez ces femmes en lumière, qui mettez ces femmes en image, alors justement, alors, Lionel a parlé du cadre politique, alors est-ce qu'un jour on aura une souroue après, une jeune femme qui aura vécu le dessin de souroue aux manettes du pays ? Alors, qu'est-ce que vous retenez justement de ces femmes que vous mettez en lumière, que ce soit dans vos films ou bien dans les documentaires ? Moi, moi j'en apprends vraiment beaucoup chaque jour parce que à cause de mon métier, j'ai la chance d'être en contact avec énormément de gens qui m'inspirent et l'exemple pour moi le plus palpable, c'est ces femmes-là, ces concasseuses dont j'ai parlé dans le reportage, ce qui me marque vraiment chez ces dames, c'est leur détermination et leur engagement parce qu'elles ne se laissent pas aller à la fatalité, elles ne se laissent pas aller, se laissent pas avoir face à la dureté de leur quotidien parce que malgré la difficulté, malgré les conditions rudes dans lesquelles elles travaillent, mais elles sont fières, elles le font avec abnégation, avec mes enthousiastes et c'est cette image-là justement que j'ai envie de partager, c'est cette image-là de la femme forte que j'ai envie que nous, en tant que femmes, que nous puissions utiliser, que nous puissions nous en inspirer pour se dire qu'on peut aller au-delà, qu'on peut être autonome, repousser nos limites et ne pas se conformer au fait que c'est l'homme qui doit absolument tout faire et qu'il est au centre de tout, parce que ces femmes-là justement, elles ne font pas que nourrir leur famille ou subvenir à leurs besoins, elles participent au tissu économique, elles participent à la vie économique de leur localité, de leur communauté et c'est très important pour nous femmes de vraiment s'inspirer de ça et vraiment, ça m'a vraiment touchée parce que c'est des dames, elles sont heureuses avec le peu qu'elles ont et elles sont là, c'est pas aussi simple, nous parfois on a plus d'opportunités, on s'en plaît mais elles ne se plaignent pas bien au contraire et franchement, ça m'a énormément touché. Excellent. Alors, je me permets de vous poser à vous, à Lionel et à Rosy, deux questions personnelles avant de prendre une question publique. Lionel, vous vous engagez notamment dans l'entrepreneuriat féminin, d'accord ? Et comment vous justement en tant qu'homme, vous êtes reçus et comment vous, vous arrivez justement à démêler parfois certains blocages culturels qui pourraient faire que les femmes ne puissent pas justement prendre leur place ? Alors, vous, en tant qu'homme, comment vous vivez la chose et comment vous êtes reçus justement par ces dames ? Je pense que c'est une question très intéressante parce que ça, c'est même au cœur de toute la stratégie du projet de l'intervention qui n'est pas, vous savez, dans les milieux du haut, on fait face très rapidement aux chocs culturels, aux chocs sociaux, comment je vais dire, liés à l'ethnie, tout ça. Donc, c'est dans un contexte particulier que le projet intervient. Comment nous sommes reçus ? Je pense que c'est pour une femme qui voit un homme en tant que conseiller qui, je l'ai compris, veut m'aider à améliorer sa condition. C'est toujours perçu favorablement. Mais c'est plutôt dans son entourage qu'en fait, nous nous confrontons à des réalités qui font que dans le milieu, dans l'entourage de la femme, on n'est pas toujours bien accueilli. Mais pour arriver vraiment à travailler de façon efficace, la stratégie que nous utilisons, c'est de travailler par la cause de masculinité positive. Ça veut dire quoi ? Vous savez, les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie publique, c'est une construction sociale. Donc, c'est du fait de l'homme même que nous avons ces inégalités-là. Donc, ce que nous faisons, c'est de travailler avec les maris de ces femmes, travailler avec leur environnement pour créer un cadre qui est favorable à ce que notre accompagnement puisse porter leur fruit. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour Rosie. Rosie Boudou, ça fait une quinzaine d'années que vous travaillez sur le continent africain en tant que volontaire. Alors, je vais vous poser une question directe parce qu'il y a des gens qui nous regardent du Canada, des Québécois, etc. Comment vous, qui êtes blanche, parce que bien souvent, en fait, bien souvent, sur le terrain, on se rend compte qu'il arrive parfois que certaines personnes sur le terrain puissent avoir certains complexes et se dire, on entend très souvent l'expression de l'autre côté, ça fonctionne mieux, etc. Comment vous vous faites pour justement atténuer et faire en sorte qu'à aucun moment les personnes puissent être complexées et comprendre que vous êtes une personne comme, que voilà, que ce n'est pas une question de couleur ou quoi que ce soit. Alors, je me permets de poser cette question directe de manière frontale parce que vous vivez sur le continent africain depuis plus longtemps que moi, donc vous êtes le plus africaine que moi. Donc, comment, 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 comment c'est vécu, comment vous vivez ça? Je ne l'ai jamais vécu de façon difficile. Il y a peut-être, il s'est arrivé à certains moments où je me suis sentie, quand je me suis sentie la minorité visible, comme on peut dire, mais ce n'était pas à l'intérieur, ce n'était pas à l'intérieur, je veux dire, des organisations ni avec les partenaires avec lesquels je travaillais parce qu'eux, ils étaient habitués quand même à travailler avec des, des toubabs ou des yogos, comme on peut dire. Non, moi, je ne l'ai jamais sentie, je n'ai jamais été confrontée à des situations de, bon, je viens d'un pays étranger, au contraire, ça a toujours été des partages d'expérience depuis mes premières années en 2006 quand je suis arrivée au Sénégal où je suis arrivée, j'ai fait partie d'une organisation qui était une fête ière nationale où j'ai coordonné des programmes, quatre grands programmes de formation avec l'éducation nationale du Sénégal aussi. Je ne l'ai jamais sentie. Je n'ai jamais sentie qu'il pouvait y avoir des différences entre les gens avec qui je travaillais et moi. C'était plutôt avec les gens parfois de l'extérieur et je n'ai jamais été confrontée non plus à des difficultés. Je me suis toujours adaptée, je me suis, j'ai toujours fait une, jamais j'ai senti qu'on pouvait me reprocher d'être blanche et moi, je n'ai jamais senti la couleur. Vous m'avez dit blanc, je ne l'ai jamais sentie. je n'ai jamais senti ces différences culturelles. Sauf parfois, peut-être dans la rue avec les enfants, mais jamais avec les gens avec qui j'ai travaillé. Jamais. Excellent, excellent, excellent. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me suis permis de poser cette question parce qu'on a beaucoup de gens qui nous regardent et qui ne sont jamais nés sur le continent africain ou bien qui ne le connaissent que de loin. et ceci étant un organisme qui justement donne la possibilité à des personnes d'être volontaires et d'aller sur le terrain, c'est toujours très intéressant d'avoir des personnes comme vous qui êtes sur le terrain et qui vivez des différentes réalités. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on a des questions du public. Alors, il y en a une, il y en a deux, rapidement, avant de clôturer. Alors, on a une question qui nous vient de Montréal et donc, on nous demande justement de savoir comment serait-il possible de développer et d'accélérer l'automisation économique des femmes et des jeunes, notamment les personnes handicapées. Est-ce que, parce que c'est vraiment une réalité encore plus douloureuse, particulièrement douloureuse dans nos pays du continent africain, est-ce que vous, Lionel et Rosy, vous avez vu particulièrement des situations où des questions du handicap étaient effectivement des freins, mais encore plus discriminantes pour des personnes qui n'auraient pas accès à l'entreprenariat de ce fait ? Et qu'est-ce qui, selon vous, pourrait être fait ? Lionel, par exemple ? Oui, je crois que c'est une question très intéressante et je vais dire que dans le cadre de notre travail, nous avons été très peu en contact avec des personnes vivant avec, que ce soit des jeunes filles, jeunes femmes vivant avec des handicaps et vraiment voir comment on pourrait les accompagner à faire face au choc lié à la crise sanitaire via la COVID. Bon, mais ce que je pense, je vais essayer quand même de répondre à la question pourquoi, puisque nous connaissons un peu le contexte que je parle en Afrique, je pense qu'il s'agit principalement de préserver les droits de ces personnes-là. Tout ceci, vous savez très bien, la crise sanitaire a exacéré les violences basées sur les questions de l'inégalité. Les inégalités se sont accrues au niveau des couches les plus les plus des défavorités. Il s'agit principalement de travailler pour préserver les droits de ces personnes-là. Et voilà. Maintenant, spécifiquement, vous savez, la crise de la COVID a été connaissée très bien les statistiques dans les pays africains. c'est moins et plus que là, c'est moins intense que par rapport au pays du Nord. Mais particulièrement ici, dans le contexte d'un accompagnement pour l'autonomisation économique des femmes surtout, ce à quoi on a été confronté, c'est les chocs dans les systèmes économiques, notamment par exemple sur les questions de marché ou dans la pratique contre la COVID, les productions agricoles ont été pratées, etc. Donc, il s'agit maintenant qu'on essaie pour voir en tant qu'accompagnante comment on accompagne ces femmes à être citoyens sur les marchés, aussi bien sur les marchés pour la vente des produits, mais également dans les systèmes financiers pour que les femmes développent une certaine capacité d'adaptation aux chocs induits par la crise de santé. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Alors, vous pourriez à laquelle Rosie et qui sont les projets pour vous répondre. Je vous l'apprecie en premier, Rosie. Est-ce que vous pourriez nous citer des exemples de changements que vous avez pu observer et comment justement ces femmes ont pu s'y adapter ? Il y a vraiment des changements notamment dans les réalités terrain qui ont pu être dues justement à la crise sanitaire. Est-ce que vous avez pu observer justement des bouleversements auxquels, et nous dire un peu comment les femmes que vous observez ont pu s'y adapter ? Bon, il faut dire que moi pendant la crise sanitaire j'étais absente. Je n'étais pas là. Donc moi j'ai été rapatriée au mois de mars. Je suis revenue au mois de novembre. Donc je n'ai pas eu le pire, je pense que le pire de la pandémie qui était au Bénin de l'année passée. Mais peut-être que Lionel peut vous en dire un mot. Lionel ? Est-ce que vous avez vu des changements justement vous nous avez parlé mais est-ce que vous avez vu des changements dans la capacité de production, de distribuer ? Et puis justement est-ce que vous pouvez nous décrire un peu de quelle manière les femmes que vous encartez ont pu s'adapter ? Oui, j'en parlais tantôt. Les principaux changements que nous avons observés ici c'est les contraintes liées à l'assert au marché. Parce qu'à un moment donné il y avait la période de confinement, les femmes arrivaient les marchés sur lesquels elles allaient habituellement, elles ne pouvaient plus y aller. donc là le projet avec le travail du conseiller qui travaille sur les questions des marchés, on a dû accompagner les femmes à se réadapter. Mais il fallait trouver une autre stratégie parce qu'in fine ça veut dire que la production qui était sous leurs bras, il y avait des séances financières qui les attendaient, le produit était là mais la crise a induit des chocs dans le système dans le système de marché ce qui fait qu'il fallait qu'on réoriente la stratégie de commercialisation pour qu'elle puisse vendre et honorer à leurs engagements financiers auprès des institutions financières. Donc c'est principalement au Bénin c'est la crise l'assert au marché qui était les contraintes liées à l'assert au marché qui étaient plus sortes de qu'il auprès de ces femmes-là. Bon maintenant au-delà de ça il faut voir un peu comment je vais dire le suracteur dans le système financier plutôt au niveau plus que la nationale ou peut-être régionale qui faisait que si peut-être la femme elle avait assez peut-être à 10 000 francs de crédit par mois ça devient beaucoup plus une contrainte pour elle d'accéder à cette facilité si elle n'a pas elle-même ses propres garanties ou bien vis-à-vis de l'institution financière donc c'était principalement si c'est dans les deux secteurs là-dessus nous pouvons dire que les femmes vivent des chocs liés au contexte de la commune D'accord parfait excellent excellent écoutez on arrive à la fin de cette discussion c'était un grand 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 plaisir de vous avoir alors j'aurais une d'un oeuvre qui sont collectifs justement je suis de retour justement on voudrait savoir un petit peu de quelle manière les personnes qui nous suivent qui sont à l'international notamment au Canada pourraient soutenir vos actions alors voilà de quelle manière de quel type d'engagement vous encourageriez les personnes en fait qui sont autour du monde qui sont autour du monde qui pourraient un petit peu vous accompagner est-ce que vous avez un court message pour encourager les gens à s'engager et vous qui se mat comment on peut comment on peut contribuer dans le cadre de vos activités justement parce que vous me disiez que les questions de financement du cinéma sont assez particulières difficiles mais voilà de quelle manière vous encourageriez les personnes qui nous regardent depuis le Canada à s'engager et puis à encourager vos initiatives bon je pense que d'abord il y a un site il y a une page Facebook le site internet aussi qu'on peut consulter sur ce site là on retrouve souvent des activités ponctuelles qui sont faites en cours d'année dans lesquelles on peut être facilement bénévole parce que c'est pas évident on peut pas tous s'engager peut-être comme volontaire avec l'étranger donc il y a aussi moyen de faire du bénévolat ou d'arriver de façon volontaire plusieurs activités qui sont menées par le site dans le cadre de plusieurs activités de l'événement donc je pense que ce qui est d'accord parfait parfait merci merci alors vous qui se mettent en tant que productrice de cinéma en tant que réalisatrice j'imagine que vous avez justement des défis justement il y a d'énormément de sujets que vous aimeriez porter à l'écran alors quel est le type de soutien qui pourrait vous être fait est-ce que vous faites du crowdfunding est-ce que vous faites de la contribution participative est-ce que c'est de la collaboration avec des partenaires privés comment on peut accompagner justement votre travail en fait pour nous aider nous en tant qu'aux créateurs la chose la plus logique pour nous c'est déjà nous aider à faire des films parce que quand on fait des films on a envie qu'il y ait un public qui le voit et que notre message soit passé et donc oui c'est de soutenir déjà la production des films que nous nous faisons maintenant pour parler de choses plus concrètes actuellement justement dans le cadre de la sensibilisation des activités que je mène nous on envisage faire une tournée avec le film Sourou dans les douze départements du Bénin justement pour sensibiliser sur la condition de la jeune fille pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes et entre les femmes elles-mêmes et pour faire comprendre justement aux populations qu'à travers un film on peut faire passer des messages on peut mener un combat un combat qui pourrait justement porter des fruits changer un état de choses qui n'était pas forcément reluisant donc c'est le projet sur lequel nous travaillons actuellement alors nous sommes prêts à recevoir tout type d'accompagnement afin que toutes les localités toutes les couches de ces départements là puissent voir ce film et puissent participer à ces échanges là que nous allons organiser à la suite de la projection du film Sourou excellent excellent écoutez on vous remercie beaucoup on vous remercie beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Kismat d'avoir été avec nous aujourd'hui donc je rappelle que cette discussion était dans le cadre en fait de la campagne ceci est mon genre donc vous pouvez découvrir le site internet et voir un petit peu les différents éléments alors on pourra la prochaine la prochaine en fait discussion qu'on va se faire donc on aura lieu le 24 mars donc la prochaine discussion qu'on aura dont la thématique sera justement là sera sur l'accès à l'éducation notamment des jeunes filles donc une thématique chère à Rosy parce qu'on s'est bien rendu compte que l'alphabétisation était essentielle on l'a vu dans le reportage de Kismat pour permettre à ces dames justement de récolter les fruits de leur travail et de la commercialisation de leurs produits etc donc la prochaine discussion sera le 24 mars donc pour vous engager on a parlé d'engagement donc vous pouvez aller sur le site du Ceci pour voir les différentes manières de s'engager à travers les différentes campagnes et programmes du Ceci et donc je rappelle donc que la discussion d'aujourd'hui se faisait dans le cadre d'une collaboration entre le Ceci et le Festival International de Cinéma Vue d'Afrique dont la prochaine édition sera du 9 au 18 avril et justement cette année dans le cadre du Festival de l'Afrique il y aura une catégorie spéciale qui s'appelle Agir pour l'égalité qui sera une catégorie de film spécial donc qui sera parrainée par le Ceci donc on vous donne vraiment on vous encourage vraiment à vous y rendre donc écoutez merci beaucoup c'était un grand plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui nous vous invitons à aller sur le site du Ceci Kismat si on veut vous suivre comment on peut connaître votre actualité est-ce qu'il y a un site internet une page Facebook bah pour me suivre c'est simple il suffit d'aller sur ma page Facebook et sur mon compte Facebook également et sur Instagram tout simplement Kismat Bagheri super il y a un festival du cinéma que vous développez au Bénard c'est ça qui s'appelle comment ça s'appelle le Ciné 229 Award et le site c'est le www.ciné229award.org donc vous pouvez avoir toutes les informations de la première édition jusqu'à la quatrième édition qu'il y a eu en décembre dernier et également l'appel à films de la cinquième édition qui va être lancée dans les mois à venir parfait excellent merci beaucoup c'était vraiment très agréable de vous avoir aujourd'hui malgré quelques petits soucis techniques mais c'est ce qui fait le charme de se parler un peu aux quatre coins du monde donc j'espère qu'on aura mieux compris la dynamique du Ceci et la dynamique entreprise qui se met au Bénin écoutez on espère vraiment que les femmes que vous encadrez sont les futures dans le côté de l'agro-industrie et vraiment bravo bravo aussi pour votre travail auprès de ces dames qui se transforment et deviennent des leaders de leur communauté alors on vous dit à très bientôt et merci beaucoup au revoir merci au revoir au revoir